bonjour à tous et toutes et voici le petit bilan rapide de la journée du trading de juillet 2014 donc je vais procéder comme ça maintenant c'est à dire que chaque jour où je traite vous aurez une ou deux minutes un peu sur ma journée comme ça face caméra le bilan psychologique donc aujourd'hui c'est rapa vous le verrez effondré mais bon c'est ça la réalité du trading ça va pas tous les jours il y a des journaux euphorique donc vous pourrez entre guillemets apprécier la chose si j'ose dire et une deuxième étape où j'essaie d'analyser des trades et d'expliquer un peu comment je fonctionne et ça je pense que c'est intéressant de voir comment un trader a pu trader avec des trades réels des trades imaginaires et la démarche intellectuelle qu'il a pu avoir pour réaliser ces trades à ce moment-là bon ou mauvais donc la journée a été correcte bonne même j'ai gagné 495 euros j'ai fait 28 trades 26 gagnants 2 perdants les 2 perdants sont vraiment demain de ma faute puisque j'ai j'ai voulu sortir flat et bon il y a eu un peu de relativité j'étais un petit peu plus long que d'habitude et donc j'ai encaissé quelques quelques 0,3 pips 0,5 pips de pertes alors que je peux sortir flat sans problème si j'avais programmé mais j'aime pas programmer mes sorties on sait jamais ça peut en deux secondes ça peut bouger et on peut une sortie flat peut se transformer en bien ça m'arrive aussi assez souvent voilà bon psychologiquement trois jours que j'ai repris le trading de manière normale trois bonnes journées j'ai gagné un peu plus 1000 euros oui 1100 1200 euros depuis trois jours donc très bien rien d'autre ça continue comme ça pendant un mois je prends il n'y a pas de souci mais là ça ne marchera pas comme ça non stop pendant un mois voilà le trading aujourd'hui m'a paru facile beaucoup plus facile qu'hier alors que finalement c'est peut-être une journée que j'apprécie pas vraiment parce qu'on n'a pas beaucoup on est dans un range très étroit et donc on peut pas vraiment s'exprimer en temps un peu plus qu'un corps mais par contre j'ai fait une très bonne nuit donc ça a énormément d'influence l'état de fatigue l'état psychologique émotionnel dans le trading donc j'essaye maintenant d'avoir une hygiène de vie correcte bien manger bien dormir bien reposer pour avoir de l'énergie et des lymphes nerveux parce que le scalping consomme beaucoup beaucoup d'énergie de neurones et beaucoup de sucre c'est pour ça qu'il faut manger du sucre alors nous allons regarder les traits du jour donc ça c'est pour mon compte principal donc les 20 premiers trade et les deux autres petit trade donc voyez petite nouveauté j'ai commencé à traiter un petit peu le cac 40 là j'ai un trade sur le cac 40 et un autre trade sur le cac 40 ans ici donc ça m'a fait 78 euros de gain j'ai pris 7 7,8 points en fait sur le cac 40 et le second compte est toujours un petit peu en retrait à l'amende c'est bon je l'utilise pas encore énormément donc on a trois petits traits d'un point sur le sur le dax c'est mes deux traits de perdant de la journée moins 3 et moins 15 euros donc bon il reste positif sur la journée c'est l'essentiel c'était une journée je n'ai parlé un petit peu hier c'était une journée intéressante puisque on a eu effectivement une journée un peu type de ce qui se passe au mois de juillet et août c'est pour ça que ce sont des journées très dangereuses vous le voyez donc là c'est la journée d'hier on a eu une belle résistance vers les 9870 9875 toute la journée d'hier on a eu un up entre guillemets un break out salvateur qui a complètement fait exploser le marché on a été sur un plus haut de la journée qui comme par hasard le plus extraordinaire correspond aussi aux trois plus hauts de cette journée donc c'est pour ça que quand je traite j'aime bien avoir j'aime bien traiter en fait sur deux jours avec une vision sur deux jours tout simplement parce que le marché à la mémoire de ce qui s'est passé le jour d'avant alors je le fais pas pour le lundi parce que le lundi le marché à la mémoire du vendredi en fait il a plus du tout de mémoire je suis passé le week-end ça n'a plus aucune valeur entre guillemets référente mais à partir du mardi c'est vraiment intéressant d'afficher le lundi à partir du mercredi le mardi etc c'est très très efficace puisque là vous voyez bien le point haut de la journée de mardi sont les points de la journée de mercredi et on a eu le point bas de la journée d'aujourd'hui donc le point pivot sur 9890 qui était le moment charnière et tendu là on a descendu le plus bas si on le prolonge ça correspond finalement quasiment à la ligne la résistance numéro un journalière d'hier et un endroit où on a un peu stagné hésité avant de faire la dernière montée forte dans la dernière heure sur le dax et donc on a vraiment ce type de journée quasiment caractéristiques c'est à dire qu'on va avoir quasiment rien dans la journée on va avoir un range de 20 points dans ce qui est absolument minable pour le dax une accélération énorme et le lendemain eh ben on peut pas se rattraper le lendemain on peut pas se rattraper et le retour des 9870 9880 en temps normal on l'aurait eu sans aucun problème le lendemain on aurait été un peu recherché plutôt cette 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 mèche là et sur un marché haussier et en plus en juillet en août avec peu de volume on redescend généralement très bas et donc là le point pivot a été le prétexte pour redécoller instantanément alors on va essayer d'étudier quelques quelques trades que j'ai passé dans la journée alors je vais vous parler de mon de mon pire trade puisque j'ai tenté un des trading sur le sur le cac 40 et ce des trading sur le cac 40 a été extrêmement long alors je vais récupérer le graphie du cac 40 qui ne passe pas par dessus alors comment on fait sans voilà donc j'ai pris une opposition alors c'est amusant ce que je la retrouve pas cette position je l'ai pris en fin de journée alors ça doit être sur le second compte on va regarder voilà donc c'est cette position là donc à 4441,5 que j'ai revendu en perte de 3 points de 3 euros alors que en fait je voulais sortir flat sur cette position mais j'ai pas passé l'ordre dans le dans le logiciel de mon broker je l'ai fait à la main et j'ai pas été assez rapide et je me suis pris un tout petit décalage de trois points c'est à dire que j'ai eu 41,5 et le temps que mes gros doigts appuient sur la sur la souris l'ordre était avait déjà bougé le cours a déjà bougé de 0,3 de trois euros en ma défaveur bon là ça est le deuxième aussi en fait mais deux trades ratés ça a été deux trades où je pouvais sortir flat si j'avais mis mon ordre sur mon broker directement électroniquement si j'ose dire mais comme je les ai tapé moi même avec mon trick ball et qui avait eu à ce moment là un peu de volatilité j'ai eu du décalage bon c'est pas catastrophique parce que des fois j'ai du décalage dans l'autre sens aussi où je vois par exemple 4441 je clique et j'ai réussi à le vendre en fait mieux que que je le pensais c'est ça s'équilibre en fait c'est le c'est le principe de la volatilité et comme je place aucun ordre ni aucun stop à l'avance bon c'est moi qui clique et j'assume mon cliquage donc là le 4441 1,5 il m'a fait il m'a fait souffrir toute la journée à toute la journée une partie une partie de la journée je les prix à ce moment là sur le sur le cac 40 puisque de tous les indices c'était le seul à toucher un récit à ce moment là un récit à 20 donc c'est quand même assez rare notamment que j'utilise pour monde et trading unité en cinq minutes donc c'est c'est relativement rare et là je pensais qu'on allait avoir un rebond relativement violent vers sur la m sur la demi m1 sur la demi s 1 journalière pour un retour sur le point pivot effectivement c'est ce que l'on a eu là donc c'est très bien passé le seul souci entre guillemets c'est que j'ai acheté sur le deuxième rebond donc j'ai acheté à ce moment là voilà et après j'ai attendu que 5 minutes 10 minutes 15 20 25 30 35 40 j'ai attendu plus d'une heure et c'était pas supportable donc dès que j'ai pu ressortir flat j'ai tout de suite vendu pour passer à autre chose parce que si vous voulez mon scénario c'était que l'on aille rebondir rapidement et là je comptais prendre mes points sur le point pivot ou au moins sur 4445 on n'a jamais rebondi jusqu'à 4445 donc j'ai attendu j'ai attendu sujet t flat toujours à moins un point plus un point ça s'est toujours stabilisé à peu près sur ces niveaux là et puis au bout d'une heure de notamment parce que on allait avoir des résultats américains qui pouvaient faire basculer le marché dans un sens ou dans un autre donc là on a eu un basculement entre guillemets dans le bon sens on aura pu exactement avoir la même mèche bon les marchés sont quand même relativement versatile sur une news ils peuvent monter et le lendemain la même news ils vont baisser donc par sécurité j'ai préféré clôturer flat parce que de toute façon mon scénario ne se réalisait pas on n'avait pas rebondi violemment donc petite frustration puisque en plus mon tp était mon objectif était le point pivot qu'on a légèrement dépassé donc j'aurais vendu dans de belles proportions c'était un trade à 90 euros de gain et j'en ai tiré moins 2 euros de gains ou moins 3 je sais plus de gains donc voilà donc bon scénario timing à peu près correct grâce au rsi et puis manque de patience et finalement bah toute petite perte au lieu d'un gain qui aurait été bien sympa sur la journée alors si on analyse un peu plus les résultats mes trades vous voyez qu'il y a une grande portion de mes trades de fin de journée sur le dax 30 qui se situe sur le niveau des 9900 9 910 à l'achat donc là les niveaux des 9 910 à l'achat sujet ici d'accompagner le mouvement du dax toute la journée donc on va passer dans une journée ce sera plus lisible en cinq minutes là on va mettre des bougies chandeliers donc là c'était vraiment le niveau stratégique pour les trades que je vous ai signalé là donc pour ces trades le niveau stratégique c'était le niveau des 9900 et donc là il y avait la possibilité de faire pas mal pas mal de trade le problème cela normalement j'aurais dû passer en temps normal 7 8 9 10 trade ce qui m'a bloqué pour en passer une dizaine j'en ai finalement passé que deux et j'ai été relativement j'étais attentif tout simplement ce qui m'a bloqué ça a été ça notre ami le dow jones voilà notre ami le dow jones qui a stagné depuis son son ouverture a stagné sur un plus haut donc sur la mi r1 journalière on va dire vers les 16 1980 et sur les 16 1960 on a un range comme cela de 20 points donc c'est absolument ridicule pour un indice qui compte quasiment 17000 points on a un range de quasiment 0,11 0,12% et donc ça c'est un signe classique de l'absence de volatilité l'absence de volume à début des vacances et notamment il ya le jour férié aux états unis vendredi 1 fête nationale aux états unis et demain très important la bourse américaine va fermer beaucoup plus tôt donc on se retrouve finalement avec un dow jones qui va énormément hésiter lui aussi qui si on regarde sur un graphique sur deux jours donc pour notre dow jones sur un graphique sur deux jours on constate finalement exactement la même chose que je vous ai dit on a eu la superbe mèche à 17h31 pas besoin de regarder je m'en souviens très bien super mèche 17h31 et pour l'instant et ben on n'est toujours pas revenu sur cette mèche et ça c'est vraiment caractéristique de la période que l'on vit et on risque d'avoir à nous c'est tout à fait possible si on réussit à franchir un jour les 16700 mais à mon avis on va aller les taper si ce n'est aujourd'hui ce sera demain demain soir on peut à nouveau avoir un nouveau pop et stagner sur ce up donc là dans le faire les 17 025 pourquoi pas même si je j'espère que les 17 mille fois on peut résister pour essayer de gagner quelques points en scalping ce serait sympathique mais on peut à nouveau avoir un up caractéristique 40 50 60 points et se mettent à stagner ensuite pendant plusieurs jours au dessus sans quasiment jamais revenir au niveau initial là le niveau initial c'est 16 861 le niveau initial du peuple donc si on regarde maintenant le cours actuel on est à 16 1970 c'est à dire qu'on est sans point au dessus et qu'on n'est jamais jamais revenu pour l'instant sur ce sur sur ce niveau et ça se trouve comme on va peut-être le revoir mais donc un jour ou trois semaines pas avant c'est ça peut être le danger de ces journées de stagnation de stagnation molle donc voilà je vais pas vous embêter plus que ça je pourrais détailler chaque trade mais je pense pas que vous ayez spécialement envie que je détaille chaque trade millimètre par millimètre donc on peut quand même voir bon rapidement que je me suis concentré sur des zones par exemple les zones 25 les zones 10 1 donc ça c'est toujours en utilisant en traçant soi-même les prix supports là vous voyez donc 9910 à partir à partir de 16h30 c'est une zone qui travaille qui travaille ça rebondit bien donc là la zone des 9925 26 que j'ai un petit peu travaillé et 9,920 9,920 oui ça correspond à cette zone là donc ça a été la grosse zone de 11h jusqu'à 13h 9,920 on rebondit et le haut de la zone c'était 9,925 donc là tous ces trades là ont été passés 1,2,3,4,2,4,5,5,5,6 trades ont été passés sur sur ces petites zones ce zone là où on a c'était très efficace le m1 le mr un journalier fait à la fois dans la journée support on rebondit et ensuite ensuite résistance donc voilà pour la journée rien de bien particulier c'est une journée molle comme vous le voyez le dax n'a jamais été en excès nulle part sur le rsi et en plus j'ai positionné le rsi à 25 75 d'habitude je le mets à 20 80 mais au mois de juillet mois d'août je resserre le rsi puisque comme on a peu de volume et peu d'intensité je fais varier mon rsi en fonction en fonction des mois au mois de septembre octobre on peut mettre le rsi en 20 80 il donnerait de bien meilleurs signaux que du 25 75 mais pendant les vacances d'été c'est limite si on peut on va pas mettre du des alertes vous voyez à 70 on commence à avoir des alertes qui sont finalement assez pertinentes voilà donc on peut éventuellement même mettre 20 30 30 70 ça donne des alertes pertinentes sur les journées sans grande volatilité bon ça c'est chacun qui gère sa perception de l'efficacité du rsi voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour une journée de trading relativement réduite puisque les américains vont finir plus tôt donc je vais aussi finir plus tôt et partir en vacances avec eux c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501